En temps normal, les bonnes affaires sont rares sur le marché locatif à Toronto. Mais depuis quelques mois, elles se multiplient. Loyer au rabais avec un ou deux mois gratuits et carte cadeau. Ce Torontois, par exemple, vient de déménager dans plus grand sans payer plus cher. JOSEPH BOULE, propriétaire, propriétaire, propriétaire de l'hôpital 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 de l'hôpital. Cet agent immobilier rappelle qu'avec la pandémie, Toronto a perdu des étudiants, immigrants et jeunes professionnels qui ont plus tendance à louer. En même temps, de nombreuses locations à court terme sont passées sur le marché à long terme, en raison de nouvelles réglementations. Il y a vraiment un inventeur qui s'est construit. Donc pour les propriétaires, il y a beaucoup plus de compétition. Et les locataires, eux, se retrouvent avec une marge de manoeuvre qu'ils n'avaient pas avant. Ça change la balance de puissance. Alors maintenant, on trouve que les locataires ont les choix. Mais malgré cette accalmie, Toronto est loin de devenir une ville plus abordable. On partait déjà à plus de 2 000 $ par mois pour de petits appartements, rappelle cet analyste. Et encore maintenant, les niveaux de loyer restent très élevés par rapport aux revenus. Toronto a aussi un problème de construction. Beaucoup de condos qui poussent, mais pas assez de logements spécialement construits pour la location, ni de logements abordables. Quand les flux de population reprendront, les experts s'attendent donc à voir la demande surpasser l'offre à nouveau. En deux ans, si vous avez une vaccine, si COVID, c'est terminé, vous averez le même problème. Vous averez beaucoup de locataires, pas beaucoup de locations. Si le répit est bienvenu, les problèmes structurels du marché, eux, n'auront pas été réglés le temps de cette crise. Ici Camille Gréroy, Radio-Canada, Toronto.